Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Experience Aujourd'hui, je vais répondre en fait en vidéo à un mail que Mathias m'a envoyé et qui me pose une question sur comment faire pour utiliser la Sigma R17 avec les deux extrudeurs et comment configurer ça sur Simplify 3D Vous allez voir, c'est super simple Donc première étape, je vais aller sous Rimo J'ai mon modèle qui est déjà prêt et qui en fait est en plusieurs parties et je vais exporter ces plusieurs parties Enfin, c'est différentes parties pour faire d'abord le noir et ensuite le blanc puisque c'est les deux couleurs que j'ai dans ma Sigma R17 Donc je vais prendre le premier élément File, Export Selected, je choisis le STL Je vais donner un nom et là je vais l'appeler Protonoir.STL Je vais remplacer, je fais la preview Ok ok, voilà Et maintenant je prends les deux morceaux qui vont être les morceaux de blanc Et je fais pareil Export Selected Photo blanc Photo blanc Donc j'ai exporté mes deux STL que je vais ensuite importer dans Simplify 3D Allez c'est parti Je suis dans Simplify 3D et je vais aller retrouver mes petits STL Donc j'ai mon photo noir Et j'importe aussi mon photo blanc Alors, une chose importante, il faut que les deux éléments soient super bien positionnés Donc je fais un double clic sur mon premier élément Et je regarde les positions où là je suis à 70 et à 133,50 Et là aussi à 70 et à 133,50 De temps en temps, on a des petits décalages Donc la seule chose à faire, c'est juste de copier la position du premier sur le deuxième Et là, je vais aller dans Tools Dans Simplify 3D Faire Duel Extrusion Wizard Et là, je vois que j'ai mon profil DNCI 3D Sigma Avec du PLA sur mes deux buses Et il me met le left en noir et le right en blanc Et c'est le contraire en fait J'ai juste à dire proto noir, white extrudeur Proto blanc, left extrudeur Je fais ok Je vais regarder quand même qu'est-ce qu'il m'a mis Ok Alors Je vais faire 5 Et je vais faire 5 mètres Il me demande Est-ce que tu veux sélectionner tous les trucs Je dis oui Et là Il me fait Mon slice Et il me dit que ça va me prendre Dans une heure et 14 minutes Donc Je vais exporter ça Je vais l'appeler Copo Bicolore J'ai plus qu'à le copier sur ma carte SD Et à le balancer sur ma Sigma R17 Pour voir ce que ça donne Allez c'est parti qui la j'ai plus qu'à la glaze C'est parti C'est parti J'ai plus qu'à la slots Sous-titrage ST' 501 ... 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